Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette émission Entre les Lignes. Aujourd'hui, nous avons un invité particulier, un confrère qui a fait en tout cas la pluie et le beau temps dans ce métier de journaliste. Il vient nous partager son opinion, son analyse sur des questions d'actualité. Nous parlons de la question de l'Est de la République démocratique du Congo avec les discussions dans l'Aérobie. Nous parlerons également de l'expulsion des Congolais, 150 plus précisément Congolais ont été expulsés de l'Angola avec Mordome. Nous parlerons enfin du rôle de journaliste en temps de guerre. Je reçois sur ce plateau M. Pascal Ohondje, qui est journaliste, qui est aussi analyste politique. M. Pascal, merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites d'être sur notre plateau. Merci M. Dahan. Merci pour nos téléspectateurs, l'honneur pour moi d'être sur un plateau avec vous, lorsque je vous suis souvent, la manière dont vous orientez vos questions, vous mettez vos invités à l'aise sur le plateau. Et la preuve tout de suite, d'ailleurs, la sélection des sujets. Je me suis dit, bon, je crois que nous allons faire cette gymnastique ensemble pour permettre que ceux qui vont nous suivre restent avec quelque chose, gardent quelque chose. Mais ces sujets pertinents ont sélectionné. Alors, je me suis dit, je ne peux pas hésiter que de venir à leur intervenir, échanger avec les téléspectateurs. À travers votre micro, bien sûr. Merci beaucoup M. Pascal. Vous êtes un journaliste de renom, une personnalité publique connue. Est-ce qu'on peut parler un peu de vous particulièrement ? Comment vous faites pour tous ces jeunes qui vous suivent ? Comment vous êtes passé toutes ces étapes, arrivé là où vous êtes aujourd'hui, afin d'aborder la question ? Bon, tout est parti d'avoir des études. Moi, j'ai fait les sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa. Je n'ai pas fait l'IFASIC. Bon, mes amis, c'est ceux qui ont été à l'IFASIC, en toute réalité. L'autre réalité, c'est que quand je venais, moi, de l'université de Kinshasa, je ne trouvais pas d'autres journalistes déjà de l'université de Kinshasa, du fait simplement que j'étais de la première promotion. Et voilà, on s'est retrouvés avec beaucoup d'amis très intelligents qui venaient d'autres écoles. Il fallait s'exercer ensemble. Mon parcours, plus, c'est chez Canal Kine Télévisions, la chaîne de Jean-Pierre Bemba, où j'ai passé des moments difficiles avec engagement. Et parce que, je dois vous rappeler ici, que ce soit la période où Jean-Pierre Bemba était en rébellion, que ce soit la période où Jean-Pierre Bemba était à la Cour pénale internationale. Bon, les conditions difficiles, en même temps, il y avait une instrumentalisation sécuritaire sur les chaînes. On ne pouvait pas permettre que les chaînes aient des spots. La vie était pratiquement difficile, qui ne pouvait pas vous dire d'aller ailleurs, la famille, les amis, mais il faut quitter, il faut aller ailleurs. Mais il fallait rester stoïque, déterminé, engagé, parce qu'on avait l'objectif. On s'est dit, en tout cas, on s'engage ensemble. Et d'ailleurs, on s'est transformé comme des politiques. Je dois vous rappeler en même temps qu'il n'y avait que deux chaînes, à l'époque, qui diffusaient les actualités de l'opposition. Il y avait CCTV, il y avait CKTV, les autres chaînes sont venues ailleurs, et RLTV est venue après. En tout cas, c'était dans ces conditions qu'on devait évoluer. Mais toujours déterminé, parce que j'avais la pensée d'Héraclite et d'Ephèse dans ma tête, toujours. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Je savais que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, à partir du moment où le pays a accepté la démocratie, ils finiront par partir. Lorsqu'ils vont partir, d'autres vont venir, nous allons tous nous voir, nous allons tous bouger, même si on ne sera pas avec ceux qui vont venir, mais ceux-là aussi vont partir. C'est cela la démocratie. Et donc, c'est dans ces conditions que nous avons évolué. J'ai une bonne expérience. C'est que j'ai trouvé dans le tableau de la presse, à l'époque, des grands journalistes. Vraiment des grands journalistes avec qui nous avons échangé. Oui, à l'époque, je dois saluer ici les Diana, par exemple. C'est parmi les premiers journalistes qui se sont engagés vraiment dans des débats politiques à la télé. Je vois mon vieux qui était décédé, là, j'oublie, de la presse écrite. Il y a Fidèle, Moussa Nguya, il y a beaucoup. Et nous, nous sommes venus aussi après, mais heureusement aussi, exceptionnellement, on va créer un autre plateau qu'on appelait Kiosque. Alors, c'est toute une génération. Et là, vous aurez les Mike Moukébaï, vous aurez les Daniel Sassou, vous aurez les Pascal Owandji, vous aurez de Joël Cadet, vous aurez de Peter Tiani, vous aurez Christian Bocébé également. Et donc, ce sont des jeunes qui vont également prendre l'élan de sauver la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'arrivé en 2011, on voulait à tout prix changer la Constitution. Il a fallu une forte pression médiatique. Et c'est ce qui a fait Koli de changer la Constitution. On a touché à certaines dispositions de la Constitution. Et on est parti comme ça. Vers 2016, on devrait également organiser les élections. Il y avait tentative de ne pas vouloir organiser les élections. Et nous avons fait pression. Et finalement, à la place d'organiser les élections, on a trouvé un mécanisme de déborder pendant des ans. Et en fait, on s'est incliné à la logique constitutionnelle pour organiser les élections. On a organisé les élections. Donc aujourd'hui, le changement qui a été opéré, je peux dire que mon apport et l'apport de mes collègues, tel que je citais là, a été significatif et très conséquent pour qu'on ait la démocratie dans le sens occidental. Malheureusement que je refuse, parce que son style de la démocratie ne nous permet pas le développement, il faudrait qu'on intègre notre donne culturelle pour qu'ensemble avec ce que nous importons, et ça peut donner un plus. Parce que vous savez, aujourd'hui le monde évolue dans la méthode de diffusionnisme. Donc vous donnez A, moi je donne B, l'autre donne C. N'est-ce pas ? Ça donne A, B, C. Ça veut dire que chacun, dans la phrase, se retrouve. Mais si nous devons prendre et B, et A, et C, donc dans cette phrase-là, nous on ne se retrouve pas. Mais on a copié intégralement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes acculturés totalement. D'accord. Nous sommes robotisés. N'est-ce pas ? Et nous ne savons pas imprimer ce que nous avons. D'accord. Et donc nous sommes devenus des dépendants et les autres nous dictent tout ce qu'ils pensent. D'accord. D'accord. Vous avez tantôt parlé de votre engagement en tant que journaliste pour la sauvegarde de la démocratie. Mais est-ce qu'on peut, c'est l'émergence d'un nouveau concept, journaliste engagé, parce que ça fait quand même débat. Le journaliste engagé, c'est un concept que moi j'ai créé. Je l'ai créé, comme je vous ai dit, c'était avant 2011. Ok. Et le jour-là, je m'en souviens, j'étais sur un plateau avec Maïke Moukébaï. C'est un journaliste engagé, il faut le reconnaître, franchement. Et on échangeait. Et bon, l'idée est venue, en plein débat, j'ai évoqué la problématique de l'engagement des journalistes. Et donc, nous aussi, nous devons participer, n'est-ce pas, à ce débat citoyen pour qu'on ne touche pas la constitution. Parce qu'on voulait changer la constitution à son temps. Et donc, c'était notre engagement et nous sommes partis comme ça. Je vous ai parlé de la tentative du changement de la constitution, également la tentative de ne pas organiser les élections en 2016 pour respecter le deuxième mandat du chef de l'État. Vous savez, avec l'article 70 qu'on évoquait ici, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à... Alors, maintenant, c'est nous, on commençait même à interpréter l'article et voilà, et ça a poussé pour que les choses... Donc, l'engagement, c'est par rapport à notre détermination à travers notre micro à pouvoir aider les décideurs à comprendre qu'ils ont l'obligation de respecter la constitution et cela pour le bonheur de tout le monde. Mais certains, une autre frange de vos confrères, vous ont critiqué pour dire que les journalistes sont plutôt indépendants dans la déontologie, dans le traitement des informations. Le fait de prendre opposition, cela trahirait en quelque sorte... Je vous ai dit ici, moi j'ai fait l'université de Kinshasa, je suis de réflexion, on est dans la théorie. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est qu'on ne pond pas des idées. Vous savez aujourd'hui qu'on vous définit un journaliste comme celui qui vit, n'est-ce pas, de l'information. Or, de mon point de vue, c'est une définition erronée. Donc, n'importe qui aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux peut, à partir du moment où il vit de l'information, donc il est journaliste. Pourquoi ? Parce qu'on est limité dans la réflexion. On est limité dans les innovations. et moi, je refuse être parmi les gens incapables de naviguer dans le temps. Moi, j'ai navigué dans le temps. Et la problématique même de l'indépendance, c'est subjectif, vous savez, parce qu'il est difficile de dégager l'indépendance. L'appartenance est dans nous. Sinon, c'est l'hypocrisie que nous essayons d'afficher. dans le fond interne. On aime comme on n'aime pas. On ne peut pas être on aime, on aime, on aime, on aime toujours. Non. Sinon, on n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas. Non. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est cela la nature humaine. Lorsqu'on évoque l'indépendance, on ne sait pas comprendre de quoi il s'agit. Et souvent, c'est par exemple, un journaliste qui présente le journal, on le présente et ses papiers, il n'a pas de choix que de lire, il lit pour que les gens comprennent. Les gens comprennent, oui. Mais lorsqu'il s'émet à donner un point de vue sur les faits, il faut le suivre entre les lignes, vous allez comprendre qu'il a un pension. C'est ce qui est clair. Parce que c'est un humain. Parce qu'on vous, parfois on vous traite de journaliste, tu sais qu'est d'iste, de faïoliste, journaliste de moussito. Cela vient aussi par le fait que vous avez aussi une préférence, un choix pour un tel acteur politique par rapport à un autre. Dans le combat qui a été mien, il est vrai parce que j'ai évolué avec ceux qui faisaient l'opposition hier, du fait simplement que ceux qui étaient au pouvoir ne savaient pas aussi nous faciliter la tâche. Vous allez voir, par exemple, ils organisent une activité, nous, jamais on recevait l'invitation. Jamais, même pas une fois. Le premier ministre organise une activité, vous n'aurez jamais l'invitation. Le président de la République, l'institution, bien entendu, organise une activité, vous n'aurez jamais l'invitation. Le président de l'Assemblée nationale du Sénat organise une activité. Les institutions du pays organisent les activités, vous n'aurez jamais l'invitation comme journaliste. Pourquoi ? Parce qu'on vous catégorise comme tel. Mais à ce moment-là, il y a une attitude que vous allez, vous aussi, adopter. Je me souviens une fois, j'arrive au siège du PPRD pour une activité. Mais tout le monde m'a regardé comme un étranger. Je me suis senti mal à l'aise et dans l'insécurité, pratiquement. Il fallait vite quitter le lien et repartir. Et alors que, en tant que journaliste, je devais avoir en tout cas la possibilité d'aller partout et faire mon travail indépendamment. Mais malheureusement, notre société évolue de cette manière-là. Et nous sommes dans le fonctionnement de son système. On essaie de catégoriser chaque journaliste. On n'a pas de choix. C'est cela la réalité. Et donc, ce n'est pas que on était pour Fayoulou, on était pour Tshisekedi, L'UDPES, on était pour Bemba, ainsi de suite. Non. Mais simplement, la manière dont l'État, dans son fonctionnement, nous a bipolarisés et nous étions obligés de rester avec des gens qui, visiblement pour nous, semblaient défendre effectivement la cause des opprimés qui est la population. Et lorsque vous voyez que les choses ne marchaient pas, ces hommes politiques la défendent. Ce qui ne marchait pas, c'était de bonnes lois que nous puissions les appuyer. En les appuyant, on peut facilement nous catégoriser. Mais non, ce n'était pas que nous étions absolument avec eux, mais simplement, nous étions de la cause et de la majorité des Congolais qui vivaient dans des conditions pénibles et difficiles. Et voilà pourquoi, lorsqu'on parlait, parfois, on parlait comme des opposants. D'accord, M. Pascal Ondier. Mais on va maintenant se poser la question sur cette période de guerre. Quelle est peut-être l'attitude des journalistes congolais ? Comment peuvent-ils dans leur traitement des informations se comporter, même dans leurs opinions ? Comment peuvent-ils ? C'est là que vous allez comprendre. On revient sur la problématique de l'indépendance. Regardez la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Analysez les médias français. Prenez France 24. La cause de l'Ukraine est défendue matin, midi, soir. Par France 24. Par France 24. Les journalistes français défendent, ils parlent la peine du bien de la Russie. Pourquoi ? Parce que leur pays s'est aligné derrière l'Ukraine. Et voilà, et aussi s'alignent derrière leur pays en défendant l'Ukraine. C'est cela la position d'un journaliste doit prendre dans le contexte de guerre lorsque cela concerne son pays, par exemple. Je ne peux pas imaginer, moi, le cas qui nous concerne la République démocratique du Congo, notre pays, agressée par le Rwanda à travers le M23. Nous le disons clairement. Mais il est aberrant, parfois étonnant de voir un journaliste lorsqu'il fait ses analyses, prend feu et cause du Rwanda et du M23 contre son pays. Lorsqu'il fait ce commentaire, il écrit, vous sentez qu'il démontre comment nos militaires sont ici, ils sont en train de faillir et ainsi de suite. Il démontre comment le chef de l'État fait ceci. Alors, on se pose la question, c'est pour résoudre quel problème ? Et alors que la question ici est la question de notre intégrité territoriale qui concerne tout le monde parce que notre identité en tant que Congolais ne peut être définie que lorsque notre intégrité est sécurisée. Lorsque l'intégrité n'est pas sécurisée, mais l'identité également ne sera pas sécurisée. Mais par là, certains pensent qu'il faudrait peut-être penser, prendre, il faudrait peut-être qu'il y ait un cadre de concertation où on invite tous les journalistes congolais, on leur donne une ligne de conduite pour dire pendant cette période-ci, voici comment vous devez vous conduire. On a l'impression qu'on peut l'UNPC et puis organiser des cadres comme ça, mais j'estime, malheureusement, on s'improvise les journalistes comme je vous ai parlé ici, tout le monde n'est pas passé par le banc des écoles ou de l'université et ça pose des problèmes. On ne comprend pas que ce soit des notions que chacun de nous, indépendamment d'un quelconque encadrément peut maintenant intérioriser et les matérialiser. Mais parce que on a appris, on sait comment on doit faire et il ne faudrait pas qu'on vienne t'apprendre encore comme si tu n'as pas été au banc de l'école. Ce sont des choses que nous connaissons. Le pays est attaqué, le pays est en guerre. Mais comment vous pouvez communiquer contre votre pays ? L'intention, c'est laquelle ? Si le Rwande d'aujourd'hui marche sur la République en France du Congo, vous êtes congolais, vous gagnez quoi ? Vous aurez perdu ce que vous aurez gagné. Mais par contre, même si le pays est en faute, même si les dirigeants faillissent, vous devez les appuyer pourvu qu'on atteigne l'objectif. Voyez-vous ? C'est simplement après que vous pouvez vous dire non, sur tel point, vous n'aviez pas raison, sur tel autre... Là, c'est à l'interne. Là, vous avez tenté. Nous prenons le micro comme ça, c'est le monde entier qui nous suit. Exactement. Mais vous ne pouvez pas exposer les faiblesses de votre pays. Nous. Au micro, c'est incroyable. Non, ce n'est pas mais quand on compare France 24, c'est un média international, c'est un média public et nos médias publics, on va parler de la RTNC, 1, 2, pardon même l'ACP. Est-ce que vous sentez que nos médias accompagnent l'État dans cette question ? La RTNC, ce qui se pose à la RTNC, c'est le programme. Il n'y a pas un programme attrayant. Bon, je pense qu'avec le professeur Voto, parce que j'ai travaillé avec lui, franchement, j'étais directeur de programme à CKTV, mais je peux ici oser dire que c'est un spécialiste à la programmation. S'il n'aurait aussi pas changé le programme de la RTNC, je dirais, mais il sait qu'il y a quelque chose. De ce point de vue, je vous le dis, vous travaillez avec lui et vous sentez qu'il touche aux points importants de la société et il sait choisir ce qu'il lui faut pour les consommateurs, le public, bien entendu. Le problème de la RTNC, c'est son programme qui n'est pas attrayant. À l'époque, on avait une émission, par exemple, les deux sons des cloches. Avec Nancy Odia. Oui, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas qui présente encore cette émission. Si on présente cette émission, c'est que la présentation n'est plus bonne parce qu'elle n'attire plus. Je ne sais pas aujourd'hui, en toute réalité, quelle est cette émission à la RTNC. Quand ça passe, on prend rendez-vous. on se dit, bon voilà, à 7 heures, je vais être chez moi devant ma petite télévision pour suivre l'émission. Ça n'attire plus. Et notre programme aujourd'hui, c'est que nous avons tout. Et c'est ça que je veux vous déconseiller même ici. Avec l'avènement de la RTNC, vous ne pouvez pas avoir un programme qui prend tout. vous avez une émission de la musique, une émission religieuse, une émission politique, une émission culturelle. Non, ça c'est les anciens programmes. Aujourd'hui, il faut des programmes spécialisés et qui vous permettent la distinction et qui va créer votre identité. Et lorsque les gens parlent, par exemple, politique, on sait que c'est dans telle chaîne qu'on parle politique, on va sur cette chaîne-là. Mais lorsque vous avez tout, vous reprenez comme nous avions hier, le programme que nous avions hier. Mais non, vous ne serez pas pertinent, vous ne serez pas attrayant, vous n'allez pas attirer. Vous ne pouvez pas avoir tout aujourd'hui. Vous avez la religion, vous avez l'émission des enfants, vous avez l'émission de théâtre, c'est dans votre programme. Non, c'est révolu ça. Donc il faut des programmes de spécialisation pour attirer maintenant les téléspectateurs. Alors, M. Pascal Ongé, on va essayer d'aborder la deuxième thématique aujourd'hui, la thématique de la question sécurité de l'Est. Il y a eu des discussions de Nairobi où il y a des engagements qui ont été pris par les groupes armés qui ont décidé de déposer les armes. Mais entre-temps, la question principale, c'est la question de M23. À Luanda, il y a eu des résolutions qui avaient été signées par les États de Grand Lac. L'M23 avait accepté de déposer les armes, mais avait posé également des conditions. Aujourd'hui, quel est votre analyse de cette question du M23 dans cette partie Est ? La question du M23 nécessite un rappel historique. Je vais vous dire ici que le 23 mars 2009, la République démocratique du Congo signe l'accord avec le CNDP. Le 23 mars 2009. la RDC signe l'accord avec le CNDP. De Laurent Kounda. De Laurent Kounda. Et là, qui était ministre des coopérations régionales, c'est Remo Tchibanda, président de la République, Joseph Kabila. Quand vous prenez cet accord, il y a trois dispositions qui fâchent. Il y a l'article 9, l'article 13 et l'article 15. Ces articles, parce qu'il y a trois points, il y a un point le premier qui consacre l'intégration militaire et policière ainsi que de civils dans les institutions de notre pays. Les institutions politiques, politiques. Institutions politiques, militaires. Que les cadres là viennent intégrer avec les regrades. Deuxième disposition qui est fâche. La création d'un espace sinistré. Les espaces où le CNDP à l'époque avaient occupé. Et troisième disposition, c'est le retour de réfugiés prétextés comme congolais mais qui étaient à l'extérieur devraient maintenant rentrer au Congo. Et là, nous sommes dans la politique de la déportation. Les Congolais partent, on fabrique des faux congolais qui viendront de l'extérieur pour occuper les espaces des Congolais. Cette disposition, on va les retrouver dans l'accord de Kampala avec le M23 parce que je veux vous rappeler ici qu'après les élections de 2011, c'est le mouvement de CNDP qui va réclamer l'application de son accord et qui va se nommer nous, nous sommes le mouvement du M23 en référence de l'accord qu'on avait signé le 23 mars 2009. C'est cela le sens du M23. On va discuter longuement. Nos parlementaires sont allés à Kampala, les parlementaires rwandais sont venus, ils ont discuté et finalement, les 11 novembre 2013, ils vont prendre un accord. Quand vous prenez cet accord, cette disposition de 2009-là se retrouve. Comme si cela ne suffisait pas, on va aller le 12 décembre 2013 à Nairobi signer les trois déclarations. Le M23, une déclaration, le gouvernement une déclaration, le facilitateur qui est le président ougandais, Yurini Moseveni, une déclaration et devant le secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon, encore une fois de plus, Raymond Thibanda comme ministre de la République du Congo, cette fois-là comme ministre des Affaires étrangères, on signe. Là aussi, les mêmes dispositions reviennent. Et pourtant, les 5... Mais pourquoi ? Et pourtant, les 5 novembre 2013, on avait défait déjà le M23. Le M23 défait le 5 novembre, mais après le 5 novembre, vous signez les accords avec le M23. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Tout cela a été repris. dans trois accords différents. L'intention, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'on peut en toute réalité dire, mais vous comprenez qu'on avait hypothéqué le pays. C'est de cette manière-là. Et c'est là où je dis, je le dis sur notre plateau, Tshisekedi n'est pour rien. Il est président de la République, il trouvait sur sa table son dangereux dossier. Comment le gérer ? Il fallait maintenant entrer en contact avec ces gens, c'est ce qu'il a fait. Et avec le Rwanda, et avec les cadres du M23, parce que le piège était là, on a signé l'accord qui prenait l'allure de l'international. Et vous savez, dans la Constitution, on dit les accords et traités signal international ont une prédominance sur nos lois. Comment résoudre cette question ? Et c'est comme ça qu'il a commencé avec des contacts. J'entends les gens dire qu'il s'est allé réveiller un vieux dossier. Non ! Ce n'était pas un vieux dossier. C'était un dossier qui était vivant sur sa table. Au contraire, il a utilisé de la sagesse au fait. Mais malheureusement, ces gens avaient les replants et voilà pourquoi ils ont encore attaqué le pays. Bien qu'ils aient attaqué le pays, mais il a activé la machine de la diplomatie. Je vais vous dire aujourd'hui. La chance pour la République démocratique du Congo, c'est que nous avons construit un discours. Ça que nous n'avions pas hier, le chef de l'État a commencé et nous l'avons imité. Tout le monde le dit et ça change les choses maintenant. Le discours de dire clairement que nous sommes attaqués par le Rwanda. Nous sommes agressés par le Rwanda. Quand un chef de l'État le dit ouvertement comme ça à son homologue, c'est extraordinaire. Chose qu'on n'a pas su construire hier. Aujourd'hui, quand vous parlez du Rwanda, tout le monde, le monde entier, comprend que le Rwanda attaque la République du Congo. Et là, c'est fondamental. La façon dont vous expliquez votre approche d'explication de cette guerre, mais on ne l'entend pas dans les chefs des communicateurs au sein de l'Union sacrée de la nation, au sein, même à la... Je ne vais pas attaquer la présidence de la République, mais... Il faut avoir un background. Il n'y a pas de communication dans... Malheureusement, il faut avoir... Il y a un vide. Même le chef de l'État sait, comme je suis assis là, il sait que son monsieur là, il est comme ça parce qu'il me connaît bien. Vous comprenez ? On s'est battus ensemble pendant longtemps. En vilipande la présidence de la République, le chef de l'État. Le président n'est pour rien, au contraire. Il s'est battu aujourd'hui. La preuve, c'est que si on résout le problème cette fois-ci, ce sera résolu définitivement. Parce que ce qui était caché est connu par tout le monde. On dit qu'il a signé des accords avec... Quel accord ? Il n'a pas signé aucun accord signé. Mais plutôt, il voulait résoudre le problème qu'il avait trouvé les accords qu'on avait déjà signés avant, en présence du secrétaire général des Nations Unies. Les accords qu'on avait signés à l'époque. Ban Ki-moon à l'époque. Mais lorsque vous avez signé les accords en présence du secrétaire général des Nations Unies, ce qui va rester, c'est l'application. Et c'est comme ça que parfois, on ne le trouvait pas sérieux lorsqu'on ne savait pas appliquer cet accord intégralement. Mais lorsque lui est venu, il a bien voulu résoudre le problème. Il pensait qu'il pouvait faciliter tout le monde parce que nous sommes avec le Rwanda voisins plutôt éternels. On pouvait maintenant rester avec le Rwanda. Et s'il faut coopérer sur le développement, sur l'exploitation, on peut le faire. Mais malheureusement, le Rwanda avait son plan. Et c'est comme ça qu'il va se manifester à travers cette attaque. Mais cette attaque a été provoquée par aussi... Mais l'opposition dit que l'OM23 avait déjà été défait depuis 2013. Mais je vous explique ici qu'on défait l'OM23. C'est le président qui... Je vous explique ça, il faudrait que les gens retiennent. On défait l'OM23 le 5 novembre 2013. Vous avez défait l'OM23 le 5 novembre 2013, mais vous allez signer l'accord avec l'OM23, le 11 novembre 2013 à Kampal. Et vous allez faire trois déclarations avec l'OM23 le 12 décembre 2013 à Nairobi. Ça arrive encore. C'est une contradiction, non ? Et c'est là où je vais plus loin pour développer... On se pose des questions. Vous savez, on a défait l'OM23, mais pourquoi aller signer ces documents ? Ça veut dire qu'on n'a pas défait. On n'a pas défait. Soit on avait une autre intention. Pour ça, vous allez incomber la faute au président de la République à quel niveau ? Au contraire, les textes qu'on a signés hier, quand vous lisez les dispositions, comme je vous l'ai dit ici, je peux vous expliquer les dispositions, les dispositions. Lorsqu'on dit dans un accord que nous acceptons l'intégration militaire, policière et des cadres politiques de l'OM23 dans les institutions, mais ce sera l'infiltration. La question de l'infiltration. Et lorsque vous êtes infiltré, il est difficile que vous soyez fort. Et c'est comme ça que vous avez suivi un petit Rwandais à la fois pour s'intervenir sur une télévision rwandaise, parler de la République démocratique du Congo de manière si légère parce que simplement, il croit que le Rwanda est fort. Il va plus loin pour nous considérer comme nous sommes des malades africains. Et alors que simplement parce que nous avons été infiltrés par le Rwanda. De cette infiltration, cela ne voudrait pas dire que le Rwanda est fort. Au contraire, l'infiltration, c'est l'arme du faible. Et on nous a infiltrés. Deuxième disposition de retour de refuge. Lorsque les autres pensent sur la politique de la déportation, ils ne sont pas congolais, mais on dit qu'ils sont congolais, mais habitant d'autres pays, ils peuvent revenir dans l'ERP, alors que ce n'est pas l'ERP, ils reviennent, ils occupent des terres. Et là, ils naviguent dans l'État, ils réfléchissent sur l'OTAN. Et s'ils vont occuper ces parties-là, un jour, ils vont se dire qu'ils sont autochtones et ils se déclarent indépendants. Et troisième disposition qui a fâché dans ces textes-là que Tibanda et les autres ont signé, c'est la création d'une zone sinistrée. Quand vous créez une zone sinistrée, avec quelle intention ? Que les autres pays viennent exploiter, nos minérés, avec prétexte de vouloir le développement de cet espace, et voilà, la partie nous échapperait et cette partie chercherait un jour l'autonomie. C'est là, le plan. Et c'est pour ça que, laissez-moi un peu du temps, après mes réflexions, je suis arrivé à parler de la dualité, n'est-ce pas, de l'agression rwandaise sur la République démocratique du Congo. Comment ? Par dualité, vous comprenez, il y a deux têtes. Ça, c'est une théorie. C'est une théorie, c'est ma théorie et ma réflexion. Deux mille, enfin, la FDL entre avec des Rwandais. Ils arrivent ici, ils s'étagent de l'agression. Avec la FDL. Avec la FDL. Ils s'étagent de l'agression, ils arrivent jusqu'ici. Mais lorsque les Congolais ont pris conscience, effectivement, ce ne sont pas nos frères, ce sont des Rwandais, les Congolais vont rester, les Rwandais vont repartir. Nous allons les chasser ici, nos brefs sont partis. Ils sont partis, ils vont créer le RCD. Le RCD va faire la guerre. Beaucoup vont mourir. Et ils vont venir jusqu'ici à travers l'accord de San City. Quelques Congolais vont rester et quelques Rwandais également vont bénéficier de cet accord pour rester ici. Les autres vont rentrer. Ceux qui vont rentrer en 2009, ils vont créer le SENDP. Et du SENDP, nous aurons cet accord que je vous ai parlé ici, signé le 23 mars 2009. Et ils vont venir jusqu'ici. Certains vont rester, d'autres vont repartir. Ceux qui vont repartir vont faire le M23 en 2012, après les élections de 2011. On fait le M23, ils entrent jusqu'à Goma. Et parce qu'il y a une pression, ils vont se scinder à deux, deux têtes. Il y a une tête au Rwanda, une autre en Ouganda. une tête du Rwanda semble être proche du pays. La tête de l'Ouganda semble être effectivement des Rwandais et des agresseurs. Et voilà, ils viennent encore, ils rentrent au Congo par le canal du Rwanda, canal de l'Ouganda, mais appuyés par le Rwanda. Ils sont une fois de plus au Congo. Le dualisme, c'est le fait de Rwanda-Ouganda. Deux, à chaque fois, il y a deux têtes. Voyez-vous, lorsqu'ils viennent, ils partiraient, c'est notre part. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours à la quête d'atteindre les trois objectifs, les trois dispositions que je vous ai citées ici. Un, l'intégration. Deux, la création de la zone sinistrie. Et trois, le retour des réfugiés entre guillemets. Et voilà, c'est là. Mais lorsque nous ne parvenons pas à faire des analyses pertinentes sur la question pour nous permettre de... Comprendre. Mais est-ce que la politique du chef de l'État est-elle efficace, notamment en acceptant le déploiement des forces de l'Est, de l'Afrique de l'Est ? Est-ce une politique qui a été décriée par beaucoup dans la liste politique et même de l'opposition ? Est-ce que c'est une bonne option ? De mon point de vue, je ne pas admirer, je ne pas apprécier. Parce que quand je vois les pays qui composent ce régroupement des pays de l'Est, c'est plus les toutis et plus les anglophones. Les francophones ne sont pas nombreux. Et la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est plus les anglophones qui nous mènent cette guerre. Malheureusement, les Français se sont intégrés parce qu'ils se sentent coupables du génocide des Rwandais. Ils pensaient qu'en appuyant le Rwanda, ce serait une façon de résoudre cette question, de se répentir face à ce qu'ils ont fait contre les Rwandais. Et voilà, aujourd'hui, la France prend fait et cause du Rwanda contre nous à travers l'agression par le M23. Voyez-vous ? Et donc, quand j'ai vu ce plan-là devant moi, je me suis dit mais ce n'est pas très intéressant. C'est plus les anglophones. Mais lorsqu'ils viennent, d'autres questions vont se multiplier. Je me dis, oui, ils vont venir comme aujourd'hui. Le M23 se retire. On lui a indiqué l'endroit où il va se cramponner et ils seront entourés par les éléments des phares d'essai la Monusco. Ils seront gardés là où ils seront. C'est là où plusieurs questions entrent maintenant mon esprit. Ils ont eu les armes. Ils ont gagné les espaces. On ne les a pas déguerpis par la force. Ils sont repartis parce qu'il y a eu attente. Qu'est-ce qu'ils ont gagné les tours ? C'est toujours bon d'en savoir. Est-ce que c'est une pression de la communauté internationale ? Est-ce que c'est la volonté du Rwanda parce que c'est le Rwanda qui les a envoyés ici ? Est-ce que c'est la peur du Rwanda du fait que lorsqu'il y a des morts ici, ils sont pleurés au Rwanda ? Effectivement, il a perdu beaucoup de gens. Est-ce que le fait que le Rwanda ne s'est pas supporté que la guerre se tire à longueur parce que sinon son économie également va... Autant de questions. Mais les militaires qui sont venus dans les espaces où le 1-23 a quitté, est-ce que ces espaces seront récupérés absolument par les Congolais ? Tout en n'oubliant pas que l'intégrité territoriale est sécurisée par les militaires du pays et de chaque pays. Vous ne pouvez pas, tout en n'étant pas Congolais, sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Donc, je veux que parce qu'il s'agit là de la frontière, c'est les Congolais, c'est les Fardecis qui seront là, en tout cas, pour sécuriser notre pays. Mais je veux vous avouer ici que le travail qui vient d'abattre le chef de l'État sur la question, par exemple, de la détection des infiltrés. Chers frères, je vous avoue, je pensais qu'il allait le faire à long terme. Mais je vois qu'il est en train de parvenir à cette question, à cette problématique à quelques temps. Nous avons été très suffisamment infiltrés dans tous les services. Et dans ces conditions, il était difficile que nous soyons un État comme tel. que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans les services de sécurité, que ce soit en politique, nous avons été suffisamment infiltrés. Et voilà, aujourd'hui, à travers une certaine lecture qui a navigué dans le temps sur la question, on est parvenu à détecter quelques sujets étrangers qui étaient dans nos institutions qui ne permettent pas que nous puissions en tout cas concevoir des plans stratégiques pour notre pays. Merci beaucoup, M. Pascal, pour votre analyse. Mais pour une toute dernière question, comment voyez-vous l'avenir de cette partie du pays ? Est-ce que, selon l'approche de la RDC, l'option diplomatique qui semble privilégiée, est-ce que nous pourrons récupérer ces territoires qui sont conquis aujourd'hui ? Parce qu'à partir du moment où ils se sont retirés, ils sont en train de se retirer ? Nous, nous avons déjà récupéré. En tout cas, c'est comme ça la logique. Mais maintenant, en même temps, il faut que nous soyons plus organisés sur le plan militaire. C'est là que je dis nous devons encore actionner la diplomatie. Elle doit être si active, si agressive. Parce que ce plan, il va au-delà même du Rwanda. La preuve, c'est qu'on a bien voulu nous mettre dans un état où nous ne serons pas en mesure d'avoir les armes. Parce qu'ils savent que nous sommes forts. Il faut avoir les armes, nous serons encore plus forts. Et personne n'oserait, en tout cas, venir s'hasarder pour occuper nos terres. Voilà pourquoi on a bien voulu nous mettre dans ces conditions-là. Dès l'autre côté, on facilite le Rwanda à avoir des armes. On ne peut pas imaginer, vous avez suivi dernièrement le débat en France, sinon à l'Union européenne, comment un pays qui agresse, mais l'Union européenne, envoie 20 millions d'euros pour appuyer son armée et ne sait pas permettre que le pays agressé soit en mesure d'avoir les armes. C'est impensable. Vous aviez suivi le secrétaire général des Nations Unies la fois passée. Dans sa déclaration, il assence l'agression. Il dit que le groupe armé M23 est suffisamment structuré et que la MNUSCO ne sera pas en mesure de faire face. Or, lui, en tant qu'organisation mondiale censée protéger les intégrités territoriales des États, il ne pouvait pas en aucun moment appuyer ou sinon parler positivement de ces groupes armés. Ça a été une bêtise terrible d'un secrétaire général des Nations Unies je n'ai jamais de mon point de vue entendu un secrétaire général des Nations Unies réfléchir de cette manière-là. C'était honteux de mon point de vue. Je pensais que il allait prendre fait et cause du pays agressé parce que le travail des Nations Unies c'est cela protéger les intégrités territoriales des nations. Il n'est même pas condamné. Il n'est même pas condamné. Et voilà pourquoi nous devons aussi nous organiser sur le plan militaire. D'un côté, la diplomatie doit continuer son travail pour que ce qui nous a été jeté comme embargo et ainsi de suite soit lévé et que nous puissions avoir des armes et créer des relations avec d'autres pays africains comme étrangers. Mais en même temps, nous devons nous organiser sur le plan militaire, la formation, ainsi de suite, pour que personne, plus jamais, autre pays, ose encore entrer sur le sol congolais. Ce serait alors une bonne chose. Merci beaucoup, M. Pascal Ongé. Le temps nous est imparti. Je pense que nous aurons une émission beaucoup plus spécialisée pour pouvoir parler simplement des accords signés sous l'époque de Kabila. Je remarque que vous êtes suffisamment outillé sur cette question. Si vous voudrez bien, prochainement, nous aurons une émission spécialement pour parler de ces accords que le gouvernement de l'époque avait signé avec les groupes armés. Je suis très disposé. Merci d'ailleurs pour l'invitation. Je crois que c'est toujours bon parce qu'il est aberrant. Parfois, ça fait mal lorsque vous entendez les gens passer à la télé et dire « Tshisekedi », « Tshisekedi a fait ceci » et ainsi de suite. Non. Lorsque vous prenez sur le plan financier, tout congolais sérieux va se rendre compte qu'il y a un élan terrible. Vous imaginez, dans l'espace de 4 ans, le budget qui a souffert depuis tous ces temps, pendant plus de 18 ans, mais dans 4 ans, on triple de 5 milliards à 15 milliards. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on canalise les recettes. Et dans ce combat, vous allez entendre beaucoup de dénonciations. Lorsqu'il y a des dénonciations, ce n'est pas que aujourd'hui, les gens volent beaucoup d'argent qu'hier. Non. C'est le mot « hier », on ne dénonçait pas les gens qui volaient parce qu'ils se protégeaient. Aujourd'hui, on ne se protège pas, on dénonce et tout le monde sait. Et en canalisant, nous avons son budget. De l'autre côté, il y a une forme militaire parce que ce n'est pas qu'on pouvait former les gens comme ça. Non. Le premier travail devrait consister sur l'identification des infiltrés. Et c'est ce qui a été fait, que ce soit dans l'armée et ainsi de suite. Avec les nominations qui ont été faites, je pense que les pérennations qui ont été faites, je pense que le travail a été conséquemment fait. Et aujourd'hui, il faut additionner la diplomatie. Je pense que si nous devons laisser le temps, on va résoudre beaucoup de questions et nous serons sur des bonnes bases qui vont nous permettre finalement de pouvoir émerger, de pouvoir évoluer. De ce point de vue, je ne peux que dire au chef de l'État de continuer parce qu'il s'agit de payer. Lorsqu'on dit, lorsqu'on évoque la question de la loi, je sais que vous tenez compte du temps, excusez, et la question de nationalité, de père et de mère, ça semble être vulgaire, mais c'est fondamental. À partir du moment où lui, le président de la République, est ce Congolais de ce Congo, il a le devoir de laisser les empreintes. Et je dis, ok, il est sur une bonne pente, question du temps, pour qu'il fasse encore mieux, c'est lui qui viendra après, qu'il n'y ait pas de difficultés pour accompagner l'œuvre. Merci. Merci beaucoup, M. Pascal Oondje. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir, celui-ci, chers téléspectateurs. Nous aurons notre numéro très bientôt avec M. Pascal Oondje. Il nous a promis qu'il va toujours répondre à notre invitation pour aller souvent en profondeur de cette question. Il l'a dit avant l'émission, généralement, dans les débats politiques, nous n'allons pas assez en profondeur. Donc, avec lui, nous allons essayer de creuser pour que vous puissiez suffisamment comprendre. On vous dit au revoir, on se retrouve prochainement avec le même plaisir pour la même émission.